Bien sûr, cela nous réjouit énormément. Il n'y aurait que quelqu'un qui serait plein de haine, de volonté de vengeance, qui se sentirait plus ou moins écarté de cela. Sinon, il est beau de voir que des jeunes et des moins jeunes sont enthousiastes pour accompagner son message et le porter le plus loin possible. Plus de 210 visiteurs de votre site et de votre blog YouTube, quel est le message que vous pouvez publier pour les Burundais et tout le monde qui vous suit ? L'unique possible. Comme nous avons vécu des situations dramatiques au Burundi comme dans d'autres pays, imaginez-vous en Afrique sur 53 pays, en 2016, on comptait plus de 37 pays qui étaient en guerre. Qui étaient en difficulté politique. S'il fallait leur lancer un message, je leur dirais, réconciliez-vous. Réconciliez-vous, vous, les chrétiens. Réconciliez-vous au nom du Christ. Vous, les autres, d'autres confessions. Veuillez voir si dans votre message religieux, vous n'avez pas un message semblable à celui-là pour que vous puissiez vous aussi reconstruire votre pays et faire de lui un havre de paix. Une espèce de paradis sur cette terre, là où vous pouvez vivre tous ensemble et joindre les mains pour ensuite développer votre pays et même louer votre être suprême. Notre Dieu qui nous aime et qui veut nous voir comme les siens dans toute paix qu'il contribue lui-même à nous donner. Merci.